Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Le monde entier célèbre ce 11 mars, les jeunes pousses qui participent à la croissance économique. Depuis quelques années, les startups s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement béninois est-il propice ? On en parle. Entrepreneuriat des femmes au Pénin, le sujet a fait l'objet d'une causerie débat le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est su initiative de la représentation de l'Union européenne. L'Agence nationale de la météorologie du Pénin met désormais à la disposition du public les prévisions saisonnières liées à la température et aux précipitations dans les prochains mois à venir. À quoi doit-on s'attendre ? Éléments de réponse dans cette édition. Un an après le début de la pandémie liée à la Covid-19, le Pénin a reçu hier à l'aéroport international cardinal Bernandé-Ganty 144 000 doses du vaccin AstraZeneca-Osphore. Cette livraison constitue le premier lot reçu par le Bénin grâce à l'initiative COVAS qui vise à soutenir les efforts du gouvernement et assurer un accès juste et équitable à la vaccination de la Covid-19. Les vaccins transportés au Bénin avec l'appui de l'UNICEF proviennent de l'Inde. Ce premier lot de vaccins sera administré à 110 000 agents de santé de première ligne et aux plus vulnérables, tels que les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités. Au total, 20% de la population béninoise doivent bénéficier des vaccins COVAS. Ce 11 mars, c'est la journée mondiale des Startups, une journée internationale qui vise à promouvoir l'innovation et la créativité dont font montre les jeunes pousses dans l'écosystème numérique. Les Startups sont des entreprises innovantes qui proposent un nouveau produit sur le marché dans le but de régler un problème. Comment vivent ces jeunes entreprises dans l'environnement béninois ? Élément de réponse avec Rodrigue Bababuito. Quand Roginald se rend dans ce cabinet, c'est pour en savoir plus sur le mode de création d'une Startup et surtout pour s'assurer de la pertinence de son projet d'entreprise. Je suis dans l'agriculture, plus précisément du côté production du riz et transformation. Après nos échanges, j'ai compris qu'il ne faut pas se lancer et avoir plusieurs segments en même temps. Ça m'a encore plus posté pour pouvoir réellement finaliser la Startup. Des jeunes comme lui, le patron des Startup du Bénin en rencontre plusieurs. Il arrive à les mettre en contact avec des incubateurs chargés d'orienter les créateurs de jeunes pousses dans le choix du bon modèle économique. Réussir à mettre sur pied sa Startup passe par plusieurs critères. Quand on veut mettre en place une entreprise, il n'y a pas que la ressource financière, il y a la ressource humaine, il y a la planification, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte. La première caractéristique, c'est qu'il faut que l'entreprise soit dans de l'innovation. La seconde caractéristique qui est très importante, c'est qu'il faut que cette innovation apporte un fort potentiel de croissance. Parce que tout est une question de modèle économique aussi. Comment tu gagnes de l'argent ? Il y en a avec leur modèle économique, ils arrivent facilement à trouver le marché. Donc eux, ils fonctionnent pour le moment très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur modèle. Leur activité répond aux deux critères, sauf que le marché ne répond pas comme on l'aurait souhaité. De plus en plus de jeunes entreprises voient le jour sur le continent africain. Au Bénin, le patronat des Startup est composé de 60 jeunes pousses, un nombre bien inférieur à la centaine enregistrée sur le terrain. Les chiffres pourraient bien être plus grands. Seulement, l'environnement semble un peu moins favorable à leur émergence. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore les mesures d'accompagnement qu'il faut ou les mesures d'accompagnement que les Startup ont de façon générale dans les autres pays où la chose marche, un peu plus que chez nous. Mais il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, c'est que tout dernièrement, le patronat d'ailleurs a été associé à un projet de loi sur ce qu'on appelle le Bénin Startup Act. L'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre en place un label Startup. C'est-à-dire que quand vous avez une idée qui est innovante, quand vous avez un fort potentiel de croissance, vous déposez un dossier et on vous octroie à ce qu'on appelle le label Startup. Et à partir de ce label-là, justement, il y a beaucoup de déshonération. Le bonheur pointe-t-il donc à l'horizon pour les Startup béninoises ? Avec un tel projet, le Bénin va sûrement se mettre au rang des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et bien d'autres où la volonté politique accompagne les Startup dans leur éclosion. Avant de monter votre entreprise, mieux vaut savoir ce que signifie entreprendre. Devenir entrepreneur, c'est passer de l'envie à l'assion avec méthode et détermination. A l'occasion de la célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale des droits des femmes, la représentation de l'Union européenne au Bénin a organisé une causerie débat sur l'entrepreneuriat des femmes. Que retenir de cette causerie ? Voici le reportage de Josué Daniel Sosa. Les femmes représentent aujourd'hui plus de 50% de la population mondiale et pourtant, elles sont sous-représentées dans plusieurs secteurs, notamment l'administration publiquée. Au Bénin, seulement 20% des femmes sont au gouvernement, 8,4% au Parlement et 4% sont des élus locaux. Vraisemblablement, la solution qui s'offre aujourd'hui aux femmes, c'est l'entrepreneuriat. C'est pourquoi l'Union européenne a décidé de mettre en valeur 4 femmes béninoises autour d'une causerie débat. Des femmes qui ont gravi des échelons dans le monde entrepreneurial et qui sont aujourd'hui au top niveau dans 4 différents secteurs d'activité. Il s'agit des secteurs de l'agroalimentaire, de l'énergie, du numérique et de la mode. Vous avez choisi des métiers innovateurs pour lesquels vous n'aviez pas été destinés. Vous avez pris le temps de vous connaître et de croire en vos propres capacités. Tous, vous avez dans votre bagage un bon diplôme, une éducation, des parents qui croient en vous, un peu moins dans votre entrepreneuriat, mais au moins qui vous ont facilité d'avoir une bonne éducation. Mais on a encore beaucoup à faire pour y arriver tous ensemble. Dans le monde entier, on n'a pas encore ce futur égalitaire. Et on y arrivera seulement quand on travaille ensemble pour le faire, quand on partage son savoir-faire et que vraiment on se dit qu'on a le droit de choisir. Avoir le droit de choisir et partager aussi ses expériences pourrait booster la promotion de l'égalité des sexes. J'espère un avenir dans lequel chaque fille et chaque jeune femme sache qu'elle peut prendre sa vie et son destin en main en tant que mère, directrice générale ou les deux. Il est essentiel d'introduire les femmes à des métiers techniques et porteurs, non seulement pour les femmes elles-mêmes, mais pour une croissance durable pour toute la société. Il faut leur donner l'opportunité de devenir des entrepreneurs, de travailler de leur propre compte et de développer son leadership économique. Les difficultés liées à l'aventure entrepreneuriale sont énormes aujourd'hui, surtout pour la jante féminine. La persévérance est la clé pour surmonter ces barrières. Entreprendre, ce n'est pas pour tout le monde. Entreprendre, ce n'est pas facile. Mais si vous le voulez, donnez-vous vraiment la peine, donnez-vous vraiment toutes les possibilités pour y arriver. Il n'y a rien d'impossible. Si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire, alors battez-vous. Et je suis sûre que vous allez créer de belles entreprises. La vie de l'entrepreneur n'est pas linéaire. Il ne faut pas penser qu'on va commencer, on va se faire des millions, on va être célèbre. Si vous commencez l'entrepreneuriat pour ces raisons-là, je pense que vous n'irez pas loin. Ce n'est vraiment pas linéaire, c'est comme ça, c'est en dents de scie. Il faut pouvoir tenir bon et persévérer. L'autonomisation des femmes exige aujourd'hui d'agir fortement dans de nombreux domaines. La promotion de l'entrepreneuriat féminin est alors l'une des voies royales pour y parvenir. Les prévisions saisonnières de la grande période des pluies au sud du Bénin sont désormais disponibles. C'est une initiative de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin. Pour le compte de l'année 2021, la grande saison des pluies connaîtra un début précoce. C'est ce qui ressort des études menées par les spécialistes. Inès Ouedé est la responsable du service en charge des questions liées au changement climatique à Météo-Bénin. Elle nous parle ici de l'intérêt de mettre à disposition du public les prévisions saisonnières de la grande période des pluies au sud du Bénin. Nous avons prévu, en ce qui concerne la période de mars-avril-mai, une tendance déficitée à la normale, c'est-à-dire que les hauteurs de pluie seront légèrement inférieurs à la normale dans les mois de mars-avril-mai. Et dans les mois d'avril-mai-juin, nous aurons quand même une tendance qui sera proche de la normale voie sédentaire, c'est-à-dire que les hauteurs de pluie seront légèrement supérieurs à la normale en ces périodes-là. En ce qui concerne les dates de début des saisons, nous avons prévu une date de début précoce, c'est-à-dire que la saison va normalement commencer un peu plus tôt que la normale. Et la fin de la saison sera tardive. Le 15 mars, normalement, la saison des pluies va commencer. C'est vrai que nous avons des pluies par moment, mais ces pluies ne nous permettent pas, nous, techniciens de la météo, de confirmer que la saison a commencé. Les saisons sèches diffèrent d'une zone à une autre. Il y a des localités qui présentent des séquences sèches longues, et la plupart des localités présentent des séquences sèches longues. Mais toutefois, il y a des séquences sèches courtes qui sont enregistrées par endroit. La saison sèche ne va pas trop durer comme d'habitude. Par contre, nous avons prévu que les dates de démarrage des saisons seront précoces, et les dates de fin de saison seront normales, attentives. Donc, ça veut dire que la saison pluieuse va durer un peu. Mais si la saison pluieuse dure un peu et que les séquences ne sont pas aussi longues, ça veut dire que nous allons observer des pauses pluviométriques au niveau de la saison. Ça veut dire que la saison va durer, mais il ne va pas aussi pleuvoir comme ça s'entend, parce que les pauses pluviométriques vont se manifester au cours de la saison. À présent, je vous invite à suivre d'autres informations qui ont fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La nation en bref et en images de ce jour-ci est présentée. Ulvaïs Balogou. Le tableau sanitaire lié au coronavirus continue d'augmenter avec l'enregistrement de nouveaux cas détectés. À la date du 8 mars 2021, le Bénin enregistre donc 52 nouveaux cas, soit 868 cas actifs, pour un total de 6 501 cas confirmés et 81 décès. Et dans la riposte contre le coronavirus, le Bénin réceptionne ce mercredi 10 mars les premières doses du vaccin anti-Covid. Il s'agit d'un premier lot de vaccins qui entre dans le cadre du programme COVAX AstraZeneca. À noter que les premières injections ont débuté depuis le lundi 1er mars 2021 en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Bénin dispose désormais d'une plateforme en ligne de gestion des procédures du tribunal de commerce de Cotonou. Cette plateforme offre plusieurs avantages dont l'enrôlement en ligne des actes introductifs d'instance, le paiement en ligne des frais de procédure, la production automatisée des rôles d'audience, le suivi des dossiers par les justiciables, la signification électronique des jugements et la publication automatisée des statistiques. Cette plateforme entend donc simplifier et faciliter l'accès à la justice commerciale, contribuer à une économie de ressources financières et matérielles, accélérer la gestion des procédures judiciaires et améliorer l'information des justiciables. Et l'avant-projet du Code sur la publicité a été soumis mardi 9 mars dernier au cadre du ministère de la Communication et aux experts venus de tous les secteurs que touche l'activité publicitaire. Le document a été présenté dans ses chapitres et articles afin de recueillir les avis les plus pertinents et observations enrichissantes qui, à terme, donneront un caractère inclusif au document final à soumettre au Conseil des ministres et à transmettre par la suite à l'Assemblée nationale. À terme, il s'agit d'assainir ce sous-secteur caractérisé par un vide juridique. C'était à l'instant La Nation en bref et en images, présenté par Ulvaïus Balogon. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada